C'est bien, on est détendus. Ça va les kids ? Regarde ça, je t'ai mis un téléphone écran géant. C'est vrai en plus, on dirait un iPhone. Ouais, c'est ça. C'est le même principe. Alors, je te parle de quoi aujourd'hui ? Je te parle de ça. Alors l'entreprise, c'est... ProConnect. ProConnect. Alors, on est au salon des start-up, là, par l'artibat. Donc, c'est en gros, c'est des nouvelles idées, des nouvelles entreprises qui se lancent. Donc forcément, l'évolution de ça, ça dépend de nous, de la communication. Donc là, l'idée, et après on va la développer, il va te faire une petite démo. C'est la location de machines entre professionnels. Genre, toi, t'as un local, t'as une machine que tu n'utilises qu'une fois tous les 6 mois, mais elle t'a coûté cher, donc tu voudrais un petit peu la rentabiliser autre que le moment où tu l'as acheté, le moment où tu vas l'utiliser, parce que ça t'a coûté cher. Là, il te donne la possibilité de le rentrer dans une banque de données et d'éventuellement de louer un autre professionnel qui n'est pas trop loin. Tout à fait. Et qu'il veut se louer ça parce que, par exemple, il ne va pas le trouver dans le kiloutou du coin ou parce que toi, tu es désaxé par rapport à ce genre de magasin, tu as besoin de quelque chose, aussi bien une perceuse qu'une girafe, ce que tu veux. Ça va du petit au gros matériel. Et après, ça va évoluer apparemment à la plateforme en fonction de ce que tu vas rentrer. Parce que toi, c'est toi qui rentre tout dedans. C'est-à-dire que tu fixes ton prix, tes garanties et tu mets toi-même, toi, les photos de ton matos, tout ça. Et après, eux, ils prennent du business qu'au moment de la transaction. Mais par contre, vous assurez le matériel qui est loué. Voilà, c'est ça. Donc, vous assurez l'interface. Mais c'est vous qui assurez pour les gens qui mettent le matos en ligne que ça va bien se passer, que s'il y a un problème, il y a une garantie. Voilà, tout à fait. Et c'est un partenariat qu'on a fait avec AXA. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, le site, il est parti d'un constat. C'était que les entreprises, aujourd'hui, elles ont besoin de trésorerie. Elles ont besoin un peu d'un nouveau souffle dans le BTP. Et le but, c'était justement de leur donner du souffle en les aidant à gérant leur parc de matériel. Oui, c'est comme moi, je t'en discutais tout à l'heure avec Guillaume, un abonné. Salut, Guillaume. Il veut se mettre à son compte. Et on investit beaucoup d'argent au début de son entreprise. Et en se disant parce qu'on va faire telle ou telle chose. Et finalement, on se rend compte que sa clientèle, ce n'est pas forcément ça qu'on s'attendait. On a investi vachement dans le matos. Il va rester dans le garage alors qu'on n'en avait besoin qu'une fois. Et puis, une fois dans six mois. Alors que si on avait loué le matériel, ça aurait été moins cher sur le coup. Et puis, si jamais on n'a plus à l'utiliser, on n'aurait pas perdu cet argent au moins. C'était au coup par coup. Mais, comme je disais, il y a des qui louent tout, des Loxam et tout ça. Donc, la différence de la plateforme, c'est surtout pour les gens qui sont soit désaccés, donc qui sont loin de ces endroits. Voilà. En fait, il y a la flexibilité. La plateforme, c'est l'accès directement à l'intégralité du parc de matériel français. C'est-à-dire que c'est les parcs de location professionnels. Donc, pas les Kylutu et les Loxam, mais plutôt des loueurs indépendants. On va avoir toutes les collectivités et toutes les entreprises. Les collectivités ont accepté de prêter leur matériel. Et aujourd'hui, les collectivités se tournent aussi vers des solutions de location. Alors, aujourd'hui, on va plutôt parler… Moi, je sais déjà que pour les meubles, ils font ça. Oui. Alors, on va parler de location entre collectivités. Nous, notre doute de la plateforme, là, ce n'est pas tout de suite de les mettre en contact avec les entreprises. C'est déjà qu'ils se louent le matériel entre eux. Oui. Parce que les collectivités… En plus, c'est pour leur propre choix. En plus, est-ce qu'on peut avoir un réseau fermé à intérêt ? C'est-à-dire les collectivités entre les collectivités et les professionnels d'accord de métier entre eux ? Ou alors, c'est tu cliques, tu mets ton compte et après, tu as accès à toute la plateforme et à tout ce qui se fait ? En fait, par le numéro de ciré, nous, on peut classifier les entreprises. Donc, aujourd'hui, quand une commune s'inscrit, on va directement savoir à quoi on peut lui mettre, quel matériel on peut mettre en face. Ok. La deuxième raison, je dirais, le deuxième avantage, gros avantage qu'on peut avoir par rapport à un loire professionnel comme Quito ou Oxam, ça va être la proximité. Donc, si vous êtes sur un chantier, vous avez une problématique X… Là, c'est facile d'accès, c'est comme un site internet, quoi. Tout à fait. Donc là, vous avez… On peut louer des tracteurs. On peut louer des tracteurs. On peut louer… Vous avez accès à tout ça. Et des trucs de récolte et tout. Exactement. On peut être dans le test et on peut même acheter après. Parce que ça, c'est… On a même mis en place une garantie sur une bécane comme ça. Quand on va la tester, c'est chaud, quoi, en termes de garantie, quoi. C'est sûr qu'en termes d'investissement aussi. Donc, c'est vrai que c'est plus pratique, on peut la louer. Mais du coup, ça, c'est vraiment du gros matos, quoi. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que, justement, d'une, ils peuvent louer et ils nous ont fait la remarque que certains, c'est pour ensuite acheter. Donc, c'est dans le test. Et du coup, on a mis l'option d'achat. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la plateforme… On a mis l'option d'achat sur le site. Sur le site, directement ? Oui, la transaction, c'est au premier site. Ok. C'est pour ça qu'AXA aussi est partenaire, ce genre de truc, parce que c'est bien, c'est dans la continuité de… Tout à fait. AXA, aujourd'hui, ça leur permet d'acquérir sur des modèles économiques qui sont nouveaux. Mais ce n'est pas une vidéo pour AXA, c'est juste que c'est un gros partenaire qui vraiment rassure le professionnel. Tout à fait. Ils ont su quelque chose spécifique pour nous, parce que c'est pas du tout… Matériel d'élevage, matériel d'éthicole. Voilà. Voilà, donc là, on va aller loin, on va aller sur du… Là, je vois, il y a du TP, voilà, Nivele, Stranche, il y a vraiment du gros… Ah ouais, c'est pour ça qu'on parlait de collectivité, parce qu'eux aussi, ils ont des bécanes comme ça, des trucs à ça. Voilà. Mais moi, si je suis un particulier, je n'ai pas accès à cette plateforme. Rien. C'est vraiment dédié à… Parce qu'il existe déjà des plateformes de location de particulier à particulier, et là, c'est pro à pro. Il faut savoir que nous, on s'engage à vérifier manuellement tout le membre. Donc, on va tous les appeler, il faut avoir un contact humain pour être sûr qu'il n'y ait pas de fax sur la plateforme. Ok. Donc, on va vérifier toutes les données qui seront rentrées, et aucune entreprise ne pourra mettre d'annonce tant qu'on ne les aura pas validées. Ouais. Voilà. Donc, on garantit ça. Après, donc, ils vont pouvoir, comme sur un blabla qu'un d'indy, se juger entre eux, communiquer, c'est validé. Et nous, ça nous coûte quelque chose de nous inscrire sur la plateforme ? Rien. Tout est gratuit. Donc, en gros, là, n'importe qui, un professionnel qui regarde cette vidéo, il peut s'inscrire gratuitement sur la plateforme, lister son matériel d'organisme qu'il n'utilise jamais, le mettre comme ça, et puis, si jamais, il n'y a rien qui veut lui prendre, tant mieux. Exactement. Parce que le principe, c'est qu'en fait, moi, est-ce que c'est une application ou c'est qu'un site ? Pour l'instant, c'est qu'un site, l'application arrive. Mais de toute façon, bon, généralement, avec le Responsive Design, quand tu prends un site, tu regardes sur ton téléphone, ça s'adapte. Ça marche. Il a été fait pour, je suppose. Voilà, donc, c'est un peu comme une appli. Donc, le mec, il appuie, il met, genre, je suis géolocalisé, et donc, on sait où il est, il tape, je veux un tractopelle, et là, on va lui dire tout autour de lui, les gens qui en louent actuellement. Ouais, exactement. Et avec les disponibilités et tout. Et il pourra créer ses annonces de son portable. Il l'appelle directement ou il passe par vous ? Non, il l'appelle directement. Il l'appelle directement. Et du coup, il se débrouille entre eux. Il va réserver le matériel. Le propriétaire reçoit un mail avec les dates de réservation. S'il est OK, ils peuvent s'appeler pour s'arranger. Et là, les coordonnées s'échangent. Une fois qu'il a validé. OK, ouais, comme ça, comme un blabla, carré, tout ce qui est en soumis. Vous validez la transaction et après... Et après, il met en relation. OK, très bien. Et là, je vois que c'est la grosse machine. Montrez-moi un petit peu les petites bécanes de Monsieur Tout-le-Monde, le petit professionnel du coin. En TPE, seconde œuvre. Là, je vois si abrasif, si machin. Et tout le petit matos aussi qu'on sert en tant qu'artisan. On vise aussi du carreleur, on vise tous ces métiers du second-mètre. Et là, vous avez déjà un stock de matos qui est dans la banque de données ? Pour l'instant, on n'a qu'une cinquantaine de matériel pour être franc. Ouais, mais c'est normal, vous venez d'ouvrir et en plus, c'est un pôle de lancement ici. Voilà, et c'est vraiment un tremplin pour nous, Artibat, et ça nous permet de communiquer et de montrer ce qui est... Mais l'idée est là, attention, parce que je sais très bien que ça cartonne les histoires de location de matériel entre particuliers. L'économie collaborative, en 2025, c'est 270 milliards d'euros. Il y a 10 ans, on en parlait même pas. Voilà. Voilà. Là, il t'a sorti les gros chiffres, mon gars. 270 milliards d'euros. Mais du coup, c'est bien, parce qu'en fait, après, pour n'importe quoi, j'ai même plus besoin d'aller acheter au magasin, je vais le louer, je rentabilise mon matos, surtout que les professionnels, on a toujours des garages remplis de matos, des fois qu'on ne se sert pas tout le temps. Tout à fait. Et l'avantage, c'est que c'est assuré. C'est-à-dire que même si je prends le risque, il n'y a pas de souci, ça sera assuré. Il n'y a pas de souci, c'est assuré sur la machine. Et c'est moi qui fixe le prix, en plus. Vous fixez le prix et la caution, et c'est assuré sur la machine, sur le conducteur de la machine, c'est important de le dire, et sur la responsabilité civile. Ah, la totalité du... La totalité. Et on peut se faire livrer comme on peut aller chercher. Exactement. Ok, donc l'introbie s'appelle ProConnect, donc en fait, la connexion entre pros. Exactement. Mais de façon stylisée avec le petit cas, etc. C'est ça. Ok, je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour aller directement sur votre site. Oui, tout à fait. Et puis, écoute, si ça t'intéresse, ton entre-professionnel, moi, je pense que je vais faire un petit tri dans mon garage quand même pour aller mettre quelques outils. Parce que une bonne girafe ou un bon pistolet à peinture, on ne s'en sert pas tout le temps. Si ça peut me rentabiliser et qu'on puisse s'assurer, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, c'est ça. Il faut chercher à économiser et à rentabiliser ses achats. De toute façon, tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre. Voilà. Tout ce qui est gratuit. Bon, ben, merci. Le mois de la fin sur cette chaîne, c'est à-tu suite. Oh, les petits malins. Touristes. On dit à-tu suite. À-tu suite. Voilà. Et à tous les kids. Bon, j'espère que l'info t'a intéressé. Ça concerne encore les pros, mais c'est parce que... On est sur un salon qui était destiné aux pros à Artibat. Donc, on va entre pros et puis je te décoderai quand même quelques infos pour le particulier. Allez, à tous les kids. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada